Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'atmosphère est au deuil, semaine de tristesse, de désespoir, dans ces ténèbres qui font voir tout en noir un seul halo de lumière, plus qu'un halo, un soleil de lumière. C'est une petite pièce sur le mont Sion, à Jérusalem. Jésus l'avait envoyé préparé pour cette dernière Pâque avec ses apôtres. Eh bien, chers frères, tel est le tableau dans cette pièce, Jésus. Les apôtres sentent qu'il n'y en a plus pour longtemps. Pour la dernière fois, Jésus, le Maître, a expliqué le symbole, l'agneau pascal, que l'on allait partager, qui avait été mis à mort sans qu'on brise ses os, et qui représentait comme autrefois, lorsque le peuple hébreu a été tiré de l'esclavage d'Égypte, montrait cette délivrance, son sang, marqué sur les linteaux des portes, avait protégé tous ceux qui étaient destinés à être libérés de l'esclavage, annonçant, bien sûr, à l'avance, que tous ceux d'entre nous qui serions marqués par ce sang de l'agneau, nous serions à notre tour libérés d'un esclavage, bien pire, celui du péché. Le repas rituel était avancé et on servait la seconde coupe. Il touchait à sa faim et c'est là que Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et pour la première fois dit ces paroles, « Ceci est mon corps », rendant son très saint corps présent sous les apparences que l'on appellerait plus tard eucharistiques, sous les apparences du pain. Le rite aurait pu s'achever, se conclure de cette façon, puisque là le repas était quasi terminé ou terminé, il restait une coupe qui était la coupe d'action de grâce. On était donc à la fin du repas et poursuivant le rite, il prend cette coupe et la consacre, « Ceci est le calice de mon sang qui sera versé pour vous et pour de très nombreux. » Il consacra donc son très précieux sang. C'était la dernière scène avec ce double don de notre Seigneur Jésus-Christ, ce don de l'amour infini que sont l'eucharistie, la présence réelle, se donnant à nous dans la communion et le sacerdoce. C'était son testament. Il a attendu les dernières heures de sa vie. Un testament comporte toute la richesse que l'on veut transmettre. Et lui voulait attendre ce moment pour réaliser ce qu'il avait annoncé. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous quitterai pas. » Dernière parole intense d'un être cher, c'était cette Eucharistie. Et il rend présent la perpétuation de ce sacrifice. De ce sacrifice qu'il allait consommer le lendemain, la Seine était la première messe et toutes les messes seront sacramentellement. par cette double présence du pain consacré devenu le corps, du vin consacré devenu le sang, par cette séparation du corps et du sang, nous aurons indéfiniment jusqu'à la fin du monde la présence et l'oblation sacramentelle qui est l'oblation même de la croix rendue présente pour chacun d'entre nous. Tout au long des jours de notre vie, tout au long de nos années, tout au long de l'histoire de l'humanité. Tel sera ce sacrement, tel sera ce sacrifice sanglant et invisible pour appliquer à chacune de nos âmes les mérites de la croix dont nous avons besoin. Mais il imagine, il imagine sublime couronnement nous conduire à la totale union avec lui, ce qu'on appellera à juste titre d'un nom que l'on a gardé pour cet acte-là, la communion, l'union avec, mais d'une façon beaucoup plus intime que tout ce qui peut exister sur cette terre. Il abolit les distances entre lui et nous. C'est un appel solennel du Sacré-Cœur qui avait dit, qui avait annoncé, qui avait repris « Celui qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie en lui. » Et quelle vie ? Avoir la vie en nous mais pas n'importe quelle vie. La vie de la Trinité, la vie du Sauveur, la vie de Dieu, qui prend alors une intensité exceptionnelle par cette communion, à tel point d'ailleurs qu'elle est considérée comme étant un sacrement quasi nécessaire. Les anciens donnaient une goutte de précieux sang au moment du baptême à un enfant, car il eut été dommage qu'un enfant meure sans avoir eu ces instants d'union désirés voulues par notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, la discipline de l'Église a un peu évolué, mais l'idée reste celle-là. C'est ce qu'il peut y avoir de plus intense, de plus parachevé par rapport à notre baptême que d'être unis de cette façon-là à notre Seigneur Jésus-Christ, prédisposant à l'éternité. Tel est ce double don, sacrifice de la croix, et nous invitant au sacrifice de la croix, nous demandant de nous unir au sacrifice de la croix, cette union qui sera à notre tour une noblation de notre cœur donnée à Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. Finalement, c'est la charité, c'est la flamme de la charité, c'est le souffle de la charité qui s'inscrit dans notre cœur, qui anime, qui dynamise notre cœur. À tel point que l'Église nous fait une obligation de communier en cette période, non pas une obligation tombée d'un caprice parce que ce serait bien c'est l'inverse, c'est parce que c'est une nécessité. C'est déjà une nécessité et c'est parce que c'est une nécessité que l'Église le rappelle par une obligation. Comment pouvons-nous vivre en chrétien si nous ne sommes animés de cette charité interne donnée par notre Seigneur Jésus-Christ qui en insuffle à l'intérieur de notre âme tous les détours, toutes les formes, toute la force ? Nous avons besoin de la communion pour pouvoir vivre de la charité. Et c'est vrai et c'est toute l'histoire, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de la vie des chrétiens que cette charité animée par la communion voyez-vous à un petit kilomètre d'ici dans cette chapelle que les Parisiens aiment beaucoup, cette petite chapelle de la rue du Bac à la fin du XIXe siècle vint un homme assez célèbre, un homme très célèbre qui est venu voir la supérieure, ces petites sœurs qui portaient des cornettes et qui avaient une réputation d'une charité sans faille et d'un sourire permanent. Et il lui demanda à visiter, il ne comprenait pas très bien ce que faisaient ces religieuses. Il y avait là des hommes, des femmes atteints par des maladies terribles qui rongeaient leur chair ou qui étaient en train de souffrir d'horribles agonies. Et les religieuses passaient au milieu de tout cela. L'odeur n'était pas toujours agréable et voilà que notre grand philosophe ou notre grand savant passe, cet homme célèbre, passe au milieu, il suffoquait, il était pressé de ressortir. Mais il était étonné de voir toutes ces religieuses qui circulaient si tranquillement avec leur chapelet qui teintait à leur ceinture leur sourire perpétuel. Et au bout d'un moment, il lui dit « Mais madame, ma sœur, savait-il qu'il fallait qu'il l'appelle ainsi ? Ce que je vois me confond. Je ne pense pas me tromper en me disant que vous devez avoir énormément de mal à trouver de nouvelles religieuses pour accomplir cette mission, pour soigner les malades. Ah, pardonnez-moi, répondit la supérieure, non, je n'ai aucun mal à trouver des sœurs. Jamais nous n'en avons manqué. Nous avons toujours eu des religieuses qui se renouvelaient les unes les autres. Mais alors, dit cet homme, elles doivent partir très rapidement. Détrompez-vous, nos voeux sont annuels, mais jamais, rares sont celles qui nous quittent. Et ça n'est jamais pas un manque de courage, c'est en général la santé qui défaille. Mais jamais nous n'avons manqué de ce courage et de religieuses pour servir. Mais alors, comment font-elles pour vivre au milieu de toutes ces misères, avec ce sourire permanent, ce courage et cette force d'âme, pendant une vie entière ? Et elle lui dit, vous savez, monsieur, nous avons un secret, mais je vous le ferai voir tout à l'heure. Et elle continua de lui faire visiter les multiples salles, lui montrant ses cuisines à l'époque, où on se levait très tôt le matin pour allumer un feu, rallumer un feu de façon à ce que le petit-déjeuner soit à l'heure pour tous ces pauvres et ces vieillards. Il découvrit toutes ces laveries qui étaient des laveries où on l'avait à la main comme on pouvait. Il n'y avait pas toutes les machineries que nous possédons actuellement. Il vit ses sœurs qui se levaient très tôt, qui prenaient le temps de prier et qui ensuite s'en allaient à leur travail. Il vit tous ces miracles permanents. Et, brusquement, elle arrive à la chapelle et elle ouvre la porte. Elle lui dit, je vous avais promis de vous montrer notre secret. Notre secret, il est là. Car voyez-vous, tous les matins, nos religieuses viennent et assistent à la messe, les sacrifices qu'elles vont avoir apportés, elles les offrent avec ce sacrifice et ensuite, elles reçoivent la sainte communion et cette communion, c'est un pain d'effort. Et par cette communion, elles ont cette force du travail, cette force du service, cette force du sourire, cette force de la constance d'âme au service des autres et au service de Dieu. Par cette seule communion, par cette seule messe. c'est pour ça qu'on appelle l'Eucharistie le pain d'effort. Et cet homme parut très anxieux, très inquiet, très perplexe. Il songeait qu'il y avait une vérité dans ce qu'on lui disait. L'histoire rapporte qu'il s'agirait de Victor Hugo qui, malgré sa soif de réussir et ses ententes personnelles avec le démon, gardait au cœur une interrogation permanente sur la souffrance humaine. L'effet propre de Jésus, c'est la charité, à la manière de Jésus. La charité n'est pas une vertu humaine dans son fondement, dans sa réalisation. Elle est une vertu qui vient de Dieu. Associé à cet épisode du lavement des pieds, Jésus crie aussitôt à transformer l'idée de charité. C'est moi le dernier qui vous sert. Il a transformé cette idée de charité lui donnant cet éclairage puissant, cet éclairage divin. Mais en transformant l'idée de charité, il a donné le moyen de la charité. Et le moyen de la charité qui est la vertu des verdus, la plus grande, celle sur laquelle nous serons jugés à la fin de notre vie. La puissance de cette charité, elle est dans l'Eucharistie. Car l'Eucharistie est sacrifice, l'Eucharistie est don de soi. Et pour nous, elle est sacrifice et elle est don de nous-mêmes. Et elle comporte donc pour nous la présence à la messe. Parce que la présence à la messe, chacun de nos soupirs, chacun de nos appels, chacune de nos prières et de nos souffrances est comme transformé. Mais cette transformation se parachève par une union tellement intime qu'elle nous donne au cœur les sentiments qui sont ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand bien même ne les sentirions pas nous-mêmes, ils y sont présents parce que Jésus les infuse et chacune de nos actions devient alors charité. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Jésus-Christ, Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021